En Pologne, Emmanuel Macron était venu parler d'Europe, mais en conférence de presse, il a dû commenter des polémiques françaises, plus particulièrement l'affaire des congés pour les parents ayant perdu un enfant. Le gouvernement va corriger les choses pour que l'humanité retrouve l'efficacité. J'ai pas d'autre chose à dire et je crois qu'il faut en la matière savoir aussi raison garder. C'était il y a quelques jours. Un amendement est discuté à l'Assemblée nationale. Il s'agit de donner davantage de congés aux parents endeuillés. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, se positionne contre. Le débat n'est pas est-ce qu'il faut mieux accompagner, permettre un répit, permettre aux parents qui ont vécu ce drame. Est-ce que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale ? L'amendement est rejeté par la majorité et l'indignation éclate dans l'hémicycle. Je pensais que sur ce point-là, l'allongement en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours, il n'y aurait pas de France Insoumise et il n'y aurait pas de Républicain et il n'y aurait pas de Modem et il n'y aurait pas de En Marche. Je penserais que sur ce dossier-là, on marcherait main dans la main. Le gouvernement est accusé d'être totalement déconnecté. Les jours passent, la polémique enfle et la ministre du Travail revient sur ses propos. Je crois qu'on a fait une erreur collective. On le reconnaît, le texte de loi n'est pas encore voté puisque c'est au début du processus. Donc on va le corriger. Il faut pouvoir permettre un répit plus important de 5 à 12 jours. Un rétro-pédalage de plus pour un gouvernement embarrassé par une autre affaire. Il y a quelques semaines est diffusée cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. La jeune Mila, 16 ans, tient des propos insultants à l'égard de l'islam qui lui valent des menaces de mort. Au centre de l'affaire, la question du droit au blasphème. Interrogée sur le sujet, la ministre de la Justice lâche cette petite phrase. L'insulte à la religion, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est grave. Là encore, face aux critiques, la ministre fait son mea culpa. Une menace de mort pour avoir exprimé ses opinions, c'était très grave. Ensuite, je reconnais volontiers que mon expression a pu être maladroite ou lapidaire. Mais trop tard, l'opposition politique s'est emparée du sujet. Mila devient un symbole, pour Marine Le Pen notamment. Dans notre pays de liberté, ce n'est pas à Mila de s'excuser. C'est à ceux qui la menacent de mort, la harcèlent, l'insulte de rendre des comptes devant la justice. Bravo à cette jeune lycéenne pour son courage. Et lorsque ce ne sont pas les ministres du gouvernement qui sont pointés du doigt, ce sont ces réformes. Le Conseil d'État s'est montré particulièrement critique concernant la réforme des retraites d'abord, dont l'institution pointe les projections lacunaires de l'étude d'impact. Puis sur la circulaire Castaner, qui supprimait les nuances politiques des maires des communes de moins de 9000 habitants. Un tripatouillage électoral, selon le Conseil d'État, et du pain béni pour l'opposition. – Ça raconte une très grande fragilité, parce que quand on connaît le Conseil d'État, ou croyez-moi, ce sont de fins juristes, ils pèsent souvent leurs avis. Quand il n'y a pas de cap, à un moment ou à un autre, le capitaine du bateau se trompe. Et il se prend un récif, c'est ce qui est en train de se passer. – Le président de la République, pas non plus épargné par les critiques ces derniers jours, la faute notamment à cette photo prise lors du festival de la BD d'Angoulême, sur le t-shirt, les mots LBD 2020. en référence aux polémiques autour des violences policières. – Merci.